Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformers Reactivate Starscream et Bumblebee. Si vous avez écouté ma revue précédente, j'ai déjà fait celle de Optimus et Soundwave et on a le deuxième pack ici de Bumblebee Starscream. Donc ouais, j'étais pas trop impressionné à date jusqu'à avec la série Reactivate. Optimus Prime est vraiment très bien, sauf qu'il est pas capable de tenir ses armes. Et Soundwave, je veux vraiment l'aimer plus, mais il y a tellement de petits trucs qui me bug. C'est dommage. Ici, clairement, dans les deux, Bumblebee est vraiment supérieur, contrairement à Starscream que je trouve vraiment... On dirait que c'est la lâcheté de Hasbro de vouloir faire de quoi d'intéressant, on dirait. Mais ouais, on va y revenir pendant la revue. Alors ici, on a mode robot et Jet, des deux personnages. Donc en arrière, on a encore là des images, mode véhicule, mode robot, 20, 25 étapes, 25. C'est beaucoup pour 25, surtout 25. C'est tellement une transformation simple. C'est ridicule. On dirait qu'ils ont pris une figurine de taille légende et qu'ils l'ont mis en taille Voyager avec une transformation incroyablement simple. 25 étapes, c'est beaucoup trop. Je crois qu'il y en a comme 4-5 totales. Bumblebee est un petit peu mieux. Je le trouve très intéressant. Il y a beaucoup de bonnes idées dedans. C'est juste l'exécution de la transformation que j'aime vraiment pas. Mais on va y revenir. On a quelques petites images ici, mode Jet, de Starscream et Bumblebee, mode véhicule ici. Et ici, mode robot. On verra que le jeu sort. S'il sort, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui laissent savoir qu'ils ont de la difficulté, que le jeu pourrait ne peut-être pas sortir l'an prochain. Donc on verra. Mais bon. Pour ça, on va s'en... Avec le temps du temps. On jette la boîte. On a ici, on va sortir Bumblebee de la boîte. Alors on a ici. Voilà. On va être côté. Et pour Starscream, c'est un petit peu plus complexe. S'il faut tirer le backpack, fermer les ailes, fermer les ailes. Et là, on peut commencer à sortir. Voilà, comme ça. Voilà, on met ça. On rejette. On replace les ailes. On replace le backpack. On branche le tout. Voilà. Et on replace. Voilà. Et Bumblebee, juste ici. Voilà. Tout d'abord, on a les instructions, les trucs Lego. On s'en fout. On jette. Les instructions, bon. C'est rien de très complexe. Les transformations sont relativement simples. Surtout Starscream. C'est incroyable. Et d'un côté, on a la transformation du mode de Bumblebee. Et de l'autre côté, on a la transformation pour Starscream. Donc, rien de très débile. Très d'extraire. C'est juste. Mais 25 étapes pour Starscream, c'est wow. C'est pas mal exagéré. Comme accessoire, tout d'abord, on a les Null Ray de Starscream. Toutes les armes viennent enveloppées dans un genre de papier de toilette que je déteste. Mais voilà. On a les armes ici. Et ce qui est intéressant, c'est que les armes sont différentes visuellement. Donc, on a une avec une plaque mat et l'autre avec des détails. Celle-ci, j'imagine qu'il a manqué de peinture, mais le bout commence à être bleu. Donc, ouais. J'imagine que tout le plastique était bleu. Ils ont manqué de peinture ici, mais bref. Voilà. Et on peut voir quand même que Starscream aussi est asymétrique. Donc, on a un bout de cuisse noir, le haut de la cuisse, la jupette noir, le bras ici, l'épaule, là. Même l'aile est noire. L'autre côté est coloré. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va se passer dans le jeu vidéo. Parce qu'il mange une volée, il doit se faire réparer, je sais pas. On verra. Mais bref, on a les Null Ray. On peut les mettre gauche-droite, ça dérange pas de chaque côté. Ça se branche. Voilà. Donc, voilà. On a Starscream. Pour Bumblebee, ces armes sont des tout petits fusils. Et vraiment miniatures. Donc, vraiment très cool. Petit fusil. On dirait des petits... Sub-Machine Gun, un petit peu. Donc, ils sont quand même bien détaillés. Pas trop... Rien de très spécial. Évidemment, ils les tiennent très bien dans ses mains. Je veux pas te prendre, toi. Ils tiennent dans ses mains. Voilà. On peut aussi les brancher sur ses épaules. Donc, on vient brancher ici les fusils sur ses épaules. Donc, intéressant. Ou bien, on peut les storer en dessous de ses bras. Donc, on vient ici. Et on peut comme ranger l'arme en arrière de ses bras. Donc, ça, ici. Ah! Ah! C'est parti. Mais oui. Bref, on brancher ici. Voilà. Donc, on a un fusil en arrière de ses bras. Donc, un coup pour du rangement. Alors, voilà. Donc, oui. Alors, on a la figurine ici de Starscream. Visuellement, il est très beau. La qualité est quand même bonne. Mais, oui. Alors, on a la tête ici. Au visage. La tête est sur un bon joint. Mais, voilà. On va brancher. Mais bon, la tête est sur un bon joint. Donc, il peut tilter sur les côtés. Hauts, bas. Rotation sans problème. Les bras, une rotation ici. Rotation ici. Les épaulettes peuvent bouger. Rotation au bicep. Le coude peut plier un peu plus de 90 degrés. Rien dans la main. Autre qu'une articulation qui va à l'intérieur. Plus la transformation. On a rotation à la taille. Mais, ça bloque un petit peu avec le backpack. Il peut faire la split. On lève ça. La jambe peut aller de l'avant. Il peut aller de l'arrière un petit peu. Mais, le backpack bloque un peu. Rotation en haut de la cuisse. Le genou plié 90 degrés. Et, la cheville peut pivoter. Elle est pivot sur les côtés. Haut et bas. Et, le talon aussi peut bouger. Malheureusement, moi, mon talon est un petit peu lousse. Ici, la cheville. Donc, il y a un petit peu de difficulté à se tenir debout pour moi. Mais, bon. Le reste, c'est vraiment solide. Les ailes, je ne sais pas s'il faut les mettre en avant comme ça ou en arrière. Juste par en arrière, ça fait comme un talon de plus. Ça fait plus de support. En arrière, ça se nettoie vraiment bien. J'aime beaucoup que les jambes ont été remplies. C'est un détail qui est assez difficile à faire pour Hasbro d'habitude. Les ailes, on peut les bouger. Donc, si on ferme les petites ailes ici, on peut aussi fermer ces ailes-là ici. On peut même les pivoter. Donc, voilà. On ferme ses ailes. Voilà. Ouais. Par le coup, on va bouger la caméra un petit peu. Pour Bumblebee. Comme je dis, vraiment, c'est le meilleur des deux. À moi, de robot, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. Il a beaucoup de détails. Encore là, il y a un petit peu de l'asymétrie. Genou noir, genou jaune. On a une portière ici qui est complètement noire. Et l'autre est complètement jaune. Alors, on a des détails asymétriques. Donc, vraiment très cool. Vraiment beaucoup de peinture sur les bras ici. Les jambes. Backpack, ça nettoie vraiment bien. Vraiment beau en arrière. On a le derrière des bras qui est un petit peu vide. Et l'intérieur des cuisses. Mais le reste, ça apparaît très bien. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, ouais. La tête est sur un ball joint. Un peu pivoté comme ça. Elle a une articulation pour aller de l'avant. Mais c'est plus pour la transformation. Donc, voilà. On a une rotation au bas ici. Un pivot ici comme ça. Les épaules peuvent bouger aussi. Rotation ici. Mais c'est comme un ball joint au coude. Donc, tout ça. On a absolument un haut poignet. Pas de rotation. Pas de mouvement. On n'a rien à la taille. On peut faire la split. On peut aller de l'avant. Pas beaucoup comme ça. Et de l'arrière, c'est pas mal similaire. Rotation en haut de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. Et la cheville est sur un ball joint. Donc, ça peut rotation, tilter. Et voilà. Donc, ouais. Quand même bien. J'aime beaucoup le Bumblebee. Mais c'est la transformation que je n'aime pas du tout. Et comment tout se branche en mode véhicule. C'est... Donc, on a nos deux figurines-ci. Comparaison, on a le Optimus Prime Reactivated. Et on a le Soundwave, juste ici. Donc, voilà. Alors, les deux ici, Starscream et Optimus, sont clairement des types voyageurs en taille. Alors que Bumblebee et Soundwave sont des plus de luxe. Donc, c'est ça le pack. Donc, voilà. Et je n'ai pas vraiment d'autres Bumblebee à comparer. Ça fait longtemps que je ne m'en ai pas acheté. Mais par contre, mon dernier Starscream, c'est le Studio Series basé sur le film Bumblebee. Donc, on voit quand même similaire la taille et tout. Alors, ouais. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, on va commencer par Starscream. On va mettre Bumblebee de côté. Tout d'abord, on enlève ses armes, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Maintenant, on va fermer les poignets à l'intérieur, ici, comme ça. Et comme ça, on met les bras bien droits. On vient à la tête ici. On la débranche du coup. Voilà. Et ça ouvre le cockpit. On pivote la tête de l'autre côté. Et on la rentre à l'intérieur. Et on la met bien plat. On vient maintenant tirer sur le torse. On ferme ça ici. On branche et on ouvre le nez du jet, comme ça. Maintenant, on vient en arrière ici. On a les chevilles, les talons à rentrer. On a un truc ici, juste avant de passer à la transformation. Donc ça, ça s'ouvre et ça se ferme. Mais je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Donc j'imagine, en mode robot, ça va peut-être comme ça. Je ne sais pas. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Bien honnête. Mais bref. On a ça. On a le backpack ici, que l'on étire complètement. On a les ailes ici. Donc on prend le bout rouge du backpack. On le met plat, comme ça. Etant plat, maintenant, on peut bouger les ailes de l'autre côté. Comme ça. Maintenant, on ramène le tout vers le bas ici. On ramène ça ici. Voilà. Voilà. On tire sur les jambes, comme ça. On les accordéone vers l'avant. On ferme les chevilles. On accordéone vers l'avant, comme ça. On revient ici. Et là, on a des petits pegs au sens que les jambes vont se brancher. Mais faites-vous en pas, ça ne se branche pas. Même chose le dessus ici. Il faut brancher le backpack ici sur les réacteurs. Oubliez ça. Ça ne se fait pas. On a ici les bras. On étire comme ça. On ramène vers le bas. Et on s'assure d'avoir les mains vers l'avant. Et là, on peut venir avec le trou ici. On va venir se brancher dans le peg ici. Donc on bouge ici. Voilà, comme ça. Même chose de le côté. On étire. On ramène ça ici. On ramène vers le bas. On branche maintenant le peg ici. Dans l'aile. Si on est capable. Voilà. Donc ça, c'est fait. On appuie sur le backpack. On branche le tout. Voilà. On a ensuite ça ici. On a des petites ailes qu'il faut ouvrir. Ici. Petites ailes ici. Comme ça. Et maintenant, on peut fermer ça ici. Et ça, ça va venir se brancher sous le backpack rouge. Voilà. On ferme ça ici. Voilà. Comme ça. Et là, on branche le backpack rouge par-dessus. Et rien ne va brancher. Pareil. On ouvre les ailes ici. Et on a pas mal terminé. Il faut juste se battre maintenant avec tout. Donc, les jambes. Comme je dis, il y a un peg ici. On branche le peg des jambes. On le sent que ça rentre à l'intérieur. Que c'est solide. Puis ça se débranche tout de suite après. Ça ici, même chose. Ici, c'est supposé brancher. On le sent se brancher. Mais on peut voir. Ça se débranche tout seul. Vous voyez. C'est ridicule. C'est mauvais. Le design est pourri. Il n'y a rien qui tient comme du monde. C'est dégueulasse. Comme je disais, j'ai l'impression que c'est une version légende. Avec les bras et les jambes comme ça. C'est juste laid. Ça devrait même pas être un Voyager. C'est dégueulasse. On a un gros trou ici. C'est vraiment décevant comme figurine. On peut brancher les No-Ray. On a au moins ça. On n'a même pas de train d'atterrissage. Donc, ça c'est dommage un petit peu. Bon, c'est un petit nid pic. C'est vraiment mineur. Mais bon, il y a vraiment trop de panneaux qui ne veulent pas tenir. C'est horrible. C'est de la merde. Je suis vraiment déçu. Je veux vraiment le aimer plus. Mais non. Mode robot, il est bien. Mode jet, c'est une horreur. Décidément, c'est juste une horreur. J'aime le côté asymétrique. On veut voir l'aile noire, l'aile blanche. On peut voir qu'il y a eu du vécu. Ce Starscream. Et qu'il est arrivé des trucs. Mais, autre que sa transformation de merde. On ne sait pas ce qui est arrivé. C'est juste horrible. Le trou ici. Un trou là. Les jambes qui ne branchent pas. Le réacteur qui ne branchent pas. Les ailes ici qui ne branchent pas. C'est juste horrible. Je déteste. C'est vraiment mauvais de la part de Hasbro. C'est une honte de nous livrer ça comme un voyageur. Et nous faire payer le prix premium. C'est juste tellement décevant. On va passer à Bumblebee. Il est un peu mieux. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas parfait. Donc, tout d'abord, si vous n'avez pas déjà fait. On peut mettre les armes ici, en arrière des bras. Donc, on fait juste mettre ça ici. Donc, on a la poignée. On la rentre sous le bras. Comme ça. Et on branche. Et ça, c'est son rangement en mode véhicule également. Donc, voilà. On vient ici. On met les bras un petit peu en gorille. Donc, en aile vers le bas. OK. Voilà. Comme ça, avec le coude qui bouche un peu le ball joint. Donc, voilà. On a ça ici, comme ça. Voilà. Ensuite, on vient ici pour le bumper. On étire. On ramène vers le bas. On vient ici. On lève le panneau ici. Comme ça. On tire le panneau. Ça lève la tête. Et ensuite, on lève le torse. Comme ça. Et on étire le torse maintenant. Donc, ça va s'étirer. Comme ça. Maintenant, on vient lever ça vers l'avant. Avec la tête qui rentre à l'intérieur. Et on ouvre le torse ici, comme ça. Donc, on a ça ici. On ramène ça vers le bas. On vient brancher ça ici. Comme ça. Et on s'arrange pour que le capot, maintenant, fit parfaitement comme ça. Le pare-choc ici avant, on le laisse débrancher. C'est très important. Donc, on a cette configuration-là. Les bras ici, on les rentre à l'intérieur. Et on essaie de mettre les bras, les points à l'intérieur, en arrière de la tête. Comme ça. Donc, on rentre, on pivote. Et on insère en arrière de la tête. Voilà. Comme ça. Les jambes, maintenant, on ouvre les roues comme ça. Comme ça. Et on fait sortir la roue de l'autre côté. Maintenant, un petit truc intéressant. Si on regarde son genou ici, quand on rentre la roue, ça fait sortir le genou. Donc, c'est un mini faux automorphe. Donc, quand on l'ouvre, c'est comme ça. Et on peut appuyer pour la rentrer. Donc, voilà. Juste comme mention, je trouve ça cute comme truc. Donc, on ouvre ici. On ferme le genou. Le mollet. On pivote les pieds ici. On insère à l'intérieur. On pivote. On insère. Et ça, c'est un autre truc que je déteste. Les pieds ne se branchent pas. Donc, ils sont lousses ici. Donc, ça va baloter. Et en transformation, ça balote encore. C'est dégueulasse. Je déteste. Je vais vous montrer. Mais bref, on rentre les jambes comme ça. On plie le genou comme ça. Et on insère le tout vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Maintenant, en arrière ici, sur la jante, on a un petit peg qui va nous se brancher sur le côté. Ce qui va être quand même difficile. Voilà. À faire tenir. Voilà. Et là, il faut tenir ça très solidement. Comme ça. On a les portières à fermer. Et on peut voir la portière ne fait pas vraiment. Mais on la fait fiter. Voilà. Voilà. Comme ça. Le pare-choc très important de le laisser ouvert ici. Ensuite, on ferme ici. Et on vient brancher ici. En avant. Et là, il faut tout tenir. Tout en même temps. Et là, avec ça ici, on vient fermer. Et ça va venir clipper pour tenir les jantes en avant. Donc, voilà. Tout est transformé. Et c'est vraiment la meilleure transformation que j'ai faite. Là, j'ai tellement de problèmes d'habitude. Mais on peut voir ici, ça se débranche tout seul. La jante. Et ça ne veut pas tenir. Et il n'y a rien pourtant qui bloque. Tout est parfait. C'est vraiment dommage. D'habitude, c'est en arrière ici que ça se débranche. On peut voir ici que les pieds sont croches. Et ça, ça m'énerve. Mais comme je l'ai dit, ça ne se branche pas nulle part. Donc, ça se débranche. Et là, on peut voir que ça s'est débranché sur le côté. La porte s'est débranchée. Le devant se débranche maintenant. C'est horrible. Il n'y a rien qui tient. C'est ça comme ça. Et je vous garantis que ça, c'est la meilleure transformation que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ça fait plusieurs fois que je le transforme. C'est la meilleure. J'ai juste un côté qui se défait. C'est le meilleur jusqu'à date. C'est wow. J'en suis assez étonné. Le pied qui croche en arrière, il va falloir vivre avec. Parce que moindrement que je le bouge, tout se défait. C'est horrible. Je déteste. C'est simple. Le mode véhicule, il est très beau. J'adore. J'aime le petit côté noir d'un côté et de l'autre. C'est bien. J'aime le look de la Volkswagen Doom Buggy Armour. C'est vraiment très cool. Mais l'exécution est tellement archi mauvaise. Je déteste. C'est simple. J'adore le petit moteur en arrière avec le logo des autobos. Ça roule. Bien. Ou plus ou moins. Mais bref. Ça roule bien. Mais comme je dis, l'exécution, ça ne veut pas tenir. C'est horrible. C'est encore défait sur le côté ici. Ça ne veut pas. Tout va se battre pour vous frustrer. Donc là, ça commence à se défaire de l'autre côté. Je perds patience. C'est simple. Ça me dégoûte. Je veux l'aimer plus. Bumblebee est vraiment cool. J'adore la transformation. C'est juste l'exécution qui est horrible. Et ça me frustre. C'est simple. Donc, petite comparaison ici. On a le Optimus Prime. Et le Soundwave de blindé. Et regarde, ce sont deux Deluxe. Et on s'entend qu'un camion blindé devrait peut-être plus gros. Petite Volkswagen Jump Buggy. Par contre, avec l'Optimus, je trouve que ça fit bien. Donc, c'est ça, c'est bien. Donc, quand même grosse, là. Voilà. Ça reste que Optimus et Soundwave. Ça reste le meilleur pack. Starscream, en mode robot, il est bien. Mode Jet, c'est une horreur. Rien branche. Même chose Bumblebee. Mode robot, il est bien. Transformation est ingénieuse. Mais rien qui tient en mode véhicule. C'est juste horrible. Je veux tellement les aimer plus. Mais il y a tellement de trucs. C'est tout des petits trucs. C'est rien de majeur. Ça, ça tient pas. Ça, ça tient pas. Le pied qui est croche. C'est juste des petits détails. Mais ça s'ajoute tellement à la fin. On a une liste incroyable de problèmes. Qui nous empêche d'apprécier. Bumblebee. Starscream, rien branche non plus nulle part. C'est juste horrible. C'est une honte. Casblow nous sorte de ce truc-là. Vous pouvez savoir à quel point je suis déçu. C'est quand même un prix premium. C'est quasiment 50$ pièce. C'est 100$ chaque pack. Et je suis vraiment déçu pour le pack au complet. Optimus, même s'il est vraiment très bon. Je suis déçu le fait qu'il n'est même pas capable de tenir ses armes. Sunwave, il y a plein de petits détails encore. Mais c'est moins pire que ces deux-là. Ces deux-là, c'est vraiment là. Achetez-les simplement juste parce que vous êtes fan de Starscream, fan de Bumblebee. Pas parce que c'est des bons jouets. Vous allez être comme moi. Vous allez vouloir les aimer. Ils sont originales, ils sont bien, ils sont beaux. La qualité semble belle. La peinture est bien partout. Mais c'est juste un paquet de petits détails, de petits panneaux qui ne peuvent pas rentrer correctement, parfaitement. Il y a des petits détails croches. Ça finit par s'empiler et juste ruiner tout. Donc, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui est juste des fétistes, qui fait juste chialer sur ça. C'est juste, je veux tellement les aimer, plus, mais je ne suis pas capable. C'est juste, non. Donc, c'est ça. Je m'excuse. Mais je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit. À la prochaine.